Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Suite à la dernière vidéo que je vous ai présentée, je vais vous montrer aujourd'hui comment calculer la moyenne harmonique dans le cas d'une distribution statistique. Alors, prenons l'exemple portant sur les chiffres d'affaires des instituteurs traités précédemment. Dans le tableau en face de votre écran, on nous donne en premier ligne les chiffres d'affaires regroupés sous forme d'intervalles de classe. En deuxième ligne, les effectifs correspondront à chaque intervalle de classe. En encadré, la formule de la moyenne harmonique dans le cas d'une distribution statistique. Nous avons h égale à 1 divisé par la somme des fréquences fi sur les observations xi qui seront remplacées dans ce cas précis par les centres de classe. Comme vous le savez très bien, les centres de classe sont calculés à partir des bornes inférieures et supérieures de chaque intervalle de classe. Et comme on l'avait fait dans le traitement du calcul de la moyenne géométrique dans le cas d'une distribution, nous allons commencer par la création des objets E1 et E2, contenant respectivement les bornes inférieures ou supérieures de chaque intervalle de classe. Et après, on calculera les centres de classe à partir de ces objets qui seront créés antérieurement. Donc, ici, nous commençons par la création des objets. Les objets E1 et E2. On commence par E1. E1 est égal à C. On indique les bornes inférieures de chaque intervalle de classe. C'est 10, 20, 30, 40, 50, 60. Je valide par la touche entrée du clavier. Je crée l'objet E2 qui contient les bornes supérieures de chaque intervalle de classe. C'est 20, 30, 40, 50, 60, 70. Je valide la création de l'objet E1 par la touche entrée du clavier. Une fois les deux objets créés, comme je l'avais précisé, nous allons passer au calcul des sombres des classes C. Les C sont égales à la demi-somme des extrémités E1 et E2. Nous avons E1 plus E2 divisé par 2. Ce sont les centres de classe. Après avoir calculé les centres de classe, on crée un objet F qui représente ici les effectifs correspondants à chaque intervalle de classe. 1, 2, 3, 10, 7, 8 et 9. Je ferme la parenthèse. Je valide la création de l'objet effectif par la touche entrée du clavier. Une fois cet objet créé, je crée un autre objet que j'appelle Pond. Pond, c'est l'objet pondération. C'est la pondération des centres de classe par les effectifs F désignés par l'objet F. Les centres de classe sont contenus dans l'objet C. J'indique en premier lieu l'objet contenant les centres de classe et en deuxième lieu, l'objet contenant les effectifs correspondant à chaque intervalle de classe. Ici, c'est l'objet F. Je ferme la parenthèse. Et avant tout ça, il faut préciser la commande qui vous permettra d'effectuer la pondération. C'est la commande REP. Donc ici, on désigne cet objet par Pond. Pond, c'est l'objet pondération. C'est la pondération des centres de classe par les effectifs. Pond est égal à quoi ? C'est la répétition des centres de classe par les effectifs. C'est-à-dire qu'on pondère les centres de classe par les effectifs comme on l'avait fait dans le calcul de la moyenne géométrique dans le cadre d'une distribution statistique. Rappelez-vous, on valide par la touche entrée du clavier. Une fois validé, on pense à ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente. Qu'est-ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente ? Avant le calcul de la moyenne harmonique, on a tout simplement chargé la librairie contenant la fonction harmonique.min qui nous permettra de calculer la moyenne harmonique. Donc, on a deux manières de la charger. Je vous les ai montrées. Je vous les ai montrées dans la vidéo précédente. Donc, les deux manières de chargement de la librairie psy contenant la fonction harmonique.min qui nous permet de calculer la moyenne harmonique. Je vous avais montré dans la vidéo précédente. Maintenant, j'utilise directement la commande librairie qui est une manière de charger le package psyc. j'indique en argument le package contenant la fonction que je vais utiliser. Donc, ici, librairie, je veux utiliser la librairie psyc. C'est la librairie qui contient la fonction que je veux utiliser ultérieurement. Donc, j'indique le nom de la librairie qui est ici psyc. Je ferme la parenthèse et je valide par la touche entrée du clavier. Une fois validée, la librairie psyc est chargée au niveau du logiciel R. Maintenant, je peux utiliser toutes les fonctions qui se trouvent dans cette librairie. Parmi ces fonctions, nous avons la fonction harmonique.min qui nous permet de calculer notre moyenne harmonique. Avant tout, je la désigne cette moyenne, je la désigne par quoi ? Par la lettre H. H est égal à quoi ? Harmonique.min Et je précise en argument l'objet contenant les centres de classe pondérés par les effectifs. On pond et puis je valide le calcul de la moyenne harmonique par la touche entrée du clavier. Une fois validée, j'affiche le résultat en ressaisissant l'objet attribué à la moyenne harmonique. Et j'appuie à nouveau sur entrée. La moyenne harmonique des chiffres d'affaires est évaluée à 39,856. C'est comme ça comment on calcule la moyenne harmonique dans le cas d'une distribution statistique. Il faut tout d'abord commencer par la création des extrémités E1, E2, représentant respectivement les bornes inférieures ou supérieures de chaque intervalle de classe. En deuxième lieu, créer l'objet CI contenant quoi ? Contenant les centres de classe. Les centres de classe sont calculés à partir de la demi-somme des extrémités E1 et E2. Et après ça, vous créez deux autres objets. Un objet effectif qui contient les effectifs correspondant à chaque intervalle de classe. Un objet pond qui contiendra quoi ? Les centres de classe pondérés par les effectifs dans le cas de l'exercice que nous venons de traiter. Donc, il faut penser à passer par ces étapes pour pouvoir calculer la moyenne harmonique. Nous avons en étape 1 la création des objets E1 et E2 que représentent les bornes inférieures et supérieures de chaque intervalle de classe. En troisième étape, c'est le calcul des centres de classe et la demi-somme de ces extrémités E1 et E2. On crée un objet effectif contenant les effectifs de chaque intervalle de classe. Un objet pondération qui est l'objet contenant des centres des classes pondérés par les effectifs. Ici, on utilise la commande REP. Et enfin, pour pouvoir passer au calcul de la moyenne harmonique, nous faisons appel à la commande LIBRARY et un argument, on indique le nom de la librairie que nous voulons charger, c'est-à-dire la librairie que nous voulons utiliser pour pouvoir calculer la moyenne harmonique. Cette librairie s'appelle PSYC. On la passe en argument. LIBRARY PSYC, on valide par la touche ENTRÉ du clavier. Une fois la librairie chargée, on peut accéder à toutes les fonctions qui se trouvent dans cette librairie. Les fonctions parmi les fonctions qui se trouvent dans cette librairie, nous avons la fonction HARMONIC.MIN qui nous assure le calcul de la moyenne harmonique. C'est comme ça en résumé comment on calcule la moyenne harmonique dans le cas d'une distribution statistique, en particulier si les données sont regroupées sous forme d'intervalles de glace. Merci et au prochain cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada